Assalamu alaikum. Voici une nouvelle leçon de langue et de communication. Il s'intitule la coordination, découverte du support, lecture. A mon avis, étudier la nouvelle en classe est très intéressant car son format court permet d'étudier des textes complets plutôt que des extraits habituellement travaillés sur des passages tirés des œuvres intégrales. Or, ces extraits non seulement nous empêchaient de s'immiscer dans la vie des personnages, de comprendre leurs motivations et leurs ambitions, mais aussi, ils ne favorisaient pas une compréhension détaillée, c'est-à-dire une approche fine d'un texte, d'une œuvre, de la vie dans la terre. En plus, un projet comme celui de la nouvelle policière offre une occasion pour échanger sur des thèmes variés et de rédiger des vrais textes. Alors, après ça, on passe aux questions. On vous demande de classer les mots en rouge dans le tableau. D'abord, ce qu'il réalise des mots en rouge, c'est la cohérence du texte, des idées, la coordination entre elles, entre les fragments, des idées et des phrases. Et chaque mot rouge est soit une conjonction de coordination, soit un adverbe, soit une locution. Il permet toute cette organisation que je viens de dire entre les idées du texte et la cohérence totale des idées. Chaque élément a une nuance très particulière. Alors, on vous demande de dispatcher les outils en deux, les mots simples et les groupes de mots. Donc, c'est clair, si vous suivez. Deuxième question. Quel rôle ces mots et groupes de mots jouent-ils dans le texte ? C'est clair, ils jouent. Un rôle important, c'est celui qu'on venait de dire, c'est l'organisation des idées dans le texte. On vous demande également de classer les moyens qu'on vient de relever dans le tableau ci-après. Donc, vous pouvez suivre dans votre manuel. On vous demande les moyens ou le moyen servant à expliquer. On n'en a qu'un seul, c'est c'est-à-dire. Puis, un moyen exprimant l'opposition, on en a deux, c'est mai et or. Moyen exprimant la cause, on a un seul, c'est le premier, car. Puis, le moyen indiquant l'addition, on en a deux, en plus et est. Alors, maintenant, la découverte de la leçon telle qu'elle est présentée sur votre manuel, juste une petite explication, puis on revient à une autre conceptualisation préparée par votre professeur. Alors, c'est quoi la coordination ? Ou son rôle ? Ça consiste à lier deux mots, deux groupes de mots aux deux propositions. Elle est assurée par, un, soit des conjonctions de coordination simple que vous avez déjà découvertes, les mais, ou, est, donc, or, ni, car, ou bien des adverbes de l'ison. À l'exemple de ainsi, aussi, alors, puis, ensuite, enfin, trois points suspensions, il y en a plusieurs. Ou bien, on peut aussi avoir les expressions comme, à savoir, au contraire, c'est-à-dire, en effet, c'est pourquoi. Ce sont donc des petits syntagmes d'illocution. Ces moyens expriment différentes idées, c'est-à-dire des nuances, dans la phrase. Soit l'addition à l'exemple de « et » en plus trois points suspensions, bien, la cause à l'exemple de « car ». Attention, pour la coordination, vous ne pouvez pas choisir « parce que ». C'est vrai que, parce que « car » exprime la même chose, mais « car » c'est une conjonction qui coordonne, et parce que c'est une conjonction qui subordonne, c'est-à-dire, c'est une conjonction de subordination. Donc, il y a une petite différence entre les deux, même si, dans le contexte, il réalise la même chose, il réalise la relation causale, la relation du cause à effet. La conséquence, à l'exemple de « donc », « alors », c'est pourquoi trois points suspensions. On a aussi l'opposition, mais, or, pourtant. On peut aussi avoir l'explication, à l'exemple de « c'est-à-dire, il y a un effet ». Il y a une petite différence entre les deux, on va la voir dans un instant. On a également l'alternative, ou bien le choix, qui peut être réalisé par la conjonction de coordination ou, entre autres, On a aussi la négation, la double négation, réalisée par l'adverbe de négation « ne » et doublement, donc c'est la négation « ni ». Ensuite, on peut trouver aussi des corrélations, la coordination qui se fait de manière parallèle, une construction parallèle, avec le dédoublement de l'outil, soit trois points suspensions, soit A, soit B. Soit vous écoutez, soit vous quittez la salle. Donc on a coordonné deux idées, c'est le fait d'écouter ou le fait de quitter la salle, et puis on laisse à l'interlocuteur le choix ou l'alternative entre les deux. On peut aussi avoir au haut des deux choses, ou de deux choses l'une, ou vous écoutez ou vous quittez la salle. On a aussi la double négation avec « ni » et il ne mange ni viande ni poisson. On peut également avoir d'une part, d'autre part, pour organiser deux idées parallèles. Ce candidat est intéressant. D'une part, il a les qualités requises ou bien demandées, d'autre part, il a une longue expérience. Bon, avant de passer aux exercices, je vais encore refaire la leçon à ma manière. Donc, nous sommes au niveau secondaire, collégial, troisième année. La période, c'est 6. La séquence première, la séance, c'est langue. Le titre, c'est la coordination. L'objectif spécifique que je choisis, c'est identifier les outils de coordination, puis maîtriser leur fonctionnement. Parce que chaque outil fonctionne d'une manière différente des autres. Alors, l'identification, c'est quoi la coordination ? C'est un procédé de langue. Il permet de relier deux mots, deux syntaxes, c'est-à-dire deux petits groupes de mots, ou deux propositions contenant chacune un petit vers. Avec des nuances différentes, c'est-à-dire des sens selon l'outil ou le sens de l'outil employé. Le support et conceptualisation. Voici une question de départ. Donc, la leçon va faire son départ à partir de cette question. La question de départ, dont les réponses engendrera toutes sortes de nuances. Cette question contient déjà une coordination au sens du choix. Préfères-tu lire les romans ou les comptes ? Alors, nous avons ici coordonnées A, qui sont les comptes, et B, les romans. Voici les réponses éventuelles, c'est-à-dire possibles à cette question, et qui, chacune, contiendra une nuance à part, créée par un ou plusieurs outils à la fois. Commençons par la première nuance. Nuance d'addition. Ou bien d'ajout. On appelle aussi ajout. La question de départ, c'était préfères-tu les comptes, lire les comptes ou les romans ? Quelqu'un peut répondre comme ça. Je lis les comptes et les romans. Parce qu'il est avide de lecture, c'est quelqu'un qui aime la lecture des deux. Donc, il rajoute, il rajoute, il additionne les comptes aux romans A et B, avec un contexte d'addition. Maintenant, le contraire de l'addition, c'est la négation, la double négation, face à quelqu'un qui ne lit pas, qui n'aime pas lire. Il peut dire, je ne préfère ou je ne lis ni comptes ni romans. Bien, ni les comptes ni les romans. Donc, il a relié toujours A à B, ce sont deux mots, avec la redondance de ni deux fois, plutôt la récurrence ni deux fois. Ni A ni B, moins A moins B, à l'aide de l'advers de négation ne. Puis, on peut aussi avoir la nuance de cause. Je réponds à la question de cette manière. Je lis les comptes, je pose la question pourquoi, car ils sont courts et plus faciles. Quelqu'un peut répondre à cette question de cette manière. Donc, il a relié cette fois-ci ses pas, A et B, deux mots, mais ce sont deux propositions. Je lis les comptes, puis l'outil du lisant qui signifie la cause, car ils sont courts et plus faciles. C'est une raison pour laquelle il préfère la lecture des comptes. Maintenant, je passe à la nuance, au sens de la conséquence et du résultat. Là où il y a la cause, il y a la conséquence. Donc, on ne fait qu'un verset A et B pour obtenir la conséquence. Donc, vous avez ici, ça c'est la cause de la première. Si je prends la première à la place de la seconde et la seconde à la place de la première, je change l'outil, car pas les outils de conséquence et j'obtiens la phrase juste. Les comptes sont courts et plus faciles. Je prends la phrase ici. Les comptes sont plus faciles que les romans. Alors, donc, c'est pourquoi je les préfère. Voici la conséquence, les outils qui permettent de l'avoir. C'est donc, alors, c'est pourquoi il y en a d'autres. Et ça réalise la coordination avec le sens de conséquences et de résultats. Je passe à un autre contexte. C'est le contexte de l'opposition. Quelqu'un qui aime les comptes pour leur facilité, pour le caractère facile des idées, etc. aimerait bien lire le roman. Donc, il pourrait aussi dire cette phrase en répondant à la question initiale. Que préfères-tu les comptes ou les romans? Il peut dire, j'aimerais bien lire les romans. Là, c'est quelque chose de positif. Mais, ils sont longs et difficiles. Voilà donc une raison pour laquelle il ne peut pas lire les romans. Ils sont longs et difficiles à le sens négatif. Et j'aimerais bien lire les romans à le sens positif. Donc, contre les deux idées, vous avez une opposition. On a donc besoin, pour ce contexte d'opposition, des outils qui peuvent réaliser cette opposition. On aura mais, or, cependant, toutefois, ni au moins, en revanche. A l'exception de pourtant, ici, on ne peut pas la mettre. On va expliquer ça dans l'exercice, surtout dans l'application. Alors, j'aimerais bien lire les romans. Non, mais ils sont longs et difficiles. Ou bien, or, ils sont longs et difficiles. Cependant, ils sont longs et difficiles. Toutefois, ils sont longs et difficiles. Ni au moins, ils sont longs et difficiles. En revanche, ils sont longs et difficiles. Donc, voilà l'opposition, le contexte de l'opposition. Passons maintenant à la nuance de l'explication et de la justification. Donc, ce sont deux facettes de la même chose, sauf qu'il y a une petite nuance entre les deux de différence. Les romans sont rébarbatifs. Je pense que je vous ai donné cette phrase comme ça. Les romans sont si rébarbatifs. Quelqu'un ne peut pas comprendre le terme rébarbatif parce qu'il est difficile. Donc, il pourrait me poser la question. Mais c'est quoi rébarbatif ? J'ai pas compris. Ça signifie qu'il fait appel à une explication. Alors, on va enchaîner avec un outil de l'explication. C'est à dire. Puis j'explique le terme rébarbatif par le terme très ennuyeux. Alors, on a maintenant coordonnées A et B dans un contexte de l'explication. Les romans sont si rébarbatifs, c'est-à-dire très ennuyeux. Toujours par rapport à celui qui préfère les comptes car ils sont faciles. Alors, on passe maintenant à notre type d'explication, sauf que ici, vous avez une mise en insistance ou bien on insiste sur une justification à donner sur la première. Vous avez la première est une prétention. Et puis, on donne la deuxième comme une preuve. Par exemple, la lecture des romans est cruciale et très importante. En effet, vraiment, effectivement, il enrichit le vocabulaire et raffie le style. Le fait que cette lecture enrichit le vocabulaire et raffie le style, c'est déjà plutôt le... C'est une preuve de ce qui est donné ici comme étant un caractère crucial de la lecture des romans. La lecture des romans est cruciale. En effet, elle enrichit le vocabulaire et raffine le style. La deuxième est une preuve de la première. C'est une sorte d'explication. Passons à la dernière nuance, c'est la nuance de chronologie. Exemple, pour tirer profit du compte, d'abord, il faut découvrir l'histoire par une première lecture, puis détecter le luxe qui est difficile en l'expliquant au dictionnaire. Ensuite, relire plusieurs fois pour bien comprendre l'histoire. Enfin, faire une fiche de lecture détaillée. Alors là, on a coordonné entre plusieurs idées dans un contexte de chronologie. C'est-à-dire, la première partie de ce petit paragraphe est faite d'abord, puis la seconde ensuite, etc. Donc, les idées s'enchaînent de manière chronologique l'une après l'autre. Voilà donc les outils qu'on peut utiliser et qui servent à relier des idées de mots, de groupes de mots ou de syntagmes. Passons les exercices maintenant pour l'application. L'exercice numéro 1. On vous demande de compléter les phrases suivantes par les mots et expressions ci-après. Vous avez aussi, attention, si il peut exprimer l'ajout, l'addition, il peut aussi exprimer la conséquence. En revanche, c'est l'opposition. Ensuite, c'est la chronologie. Pourtant, c'est l'opposition, sauf qu'elle est un petit peu différente de en revanche et toute la liste qu'on venait d'expliquer pour l'opposition. C'est-à-dire, c'est l'explication, c'est pourquoi c'est la conséquence. En effet, c'est une sorte d'explication avec la B qui est une preuve de A. Première phrase. Il a réussi toutes les épreuves sportives par exemple. Ces épreuves en discipline sportive. Il n'était pas en forme. Pourtant, c'est un outil d'opposition qui réalise une sorte d'exception à la règle générale. Normalement, quand quelqu'un n'est pas en forme, il ne réalise pas de très bon prestation aux épreuves. Mais ici, vous avez une exception. C'est une opposition. Il a réussi toutes les épreuves. C'est positif. Il n'était pas en forme. C'est négatif. Il a réussi toutes les épreuves. Est-ce qu'on peut mettre ? Mais. Si on peut mettre mais, on peut mettre en revanche. On peut mettre cependant, toutefois, nul. Voilà la liste que je venais de vous expliquer tout à l'heure et dans laquelle je n'ai pas intégré le terme pourtant, même si lui-même est un outil d'opposition. Donc, on ne peut pas mettre mais ici. Il a réussi toutes les épreuves, mais il n'était pas en forme. Ou bien, or, il n'était pas en forme. Ça ne se fait pas. Alors, on doit mettre pourtant. Qui veut dire en arabe. Rahma Anna. Les autres, c'est lakin. Je ne peux donc pas mettre l'outil en arabe lakin ici pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Je fais une traduction en arabe. Pour B. Il est en réunion. Il ne peut pas vous recevoir. Il ne peut pas recevoir, c'est un résultat clair de la première. On va mettre. Il est en réunion. C'est pourquoi ? Un outil de conséquence. C'est pourquoi il ne peut pas vous recevoir. Quand même, si vous mettez c'est pourquoi ? Ou bien donc ? Ou bien alors ? Que sont des outils de conséquence ? Vous avez une manière, une astuce pour être sûr. Vous inversez uniquement. Vous mettez celle-ci au début. Celle du début. Dans la deuxième position. Et mettez car. Si ça marche, sachez que votre phrase est juste. C'est-à-dire la première avec ses pourquoi était juste. Il ne peut pas vous recevoir, pourquoi ? Car elle était en réunion. Donc c'est clair, c'est juste. Alors, elle était en réunion, c'est pourquoi ? Il ne peut pas vous recevoir, c'est aussi juste. Si on inverse la cause, on obtient la conséquence. Ou bien on inverse la conséquence, on obtient la cause. C'est maintenant. Hichem le Grouge a gagné deux médailles d'or à Athènes, aux Jeux Olympiques d'Athènes. Sa compatriote, Hassan ibn Hassi, s'est contenté d'une médaille d'argent. Donc le premier, Hichem le Grouge, a fait une très belle prestation en gagnant deux médailles d'or. C'était un bon exploit, très bon exploit. Alors que le terme s'est contenté, ça montre que ce n'est pas une bonne prestation pour sa compatriote Hassan ibn Hassi, puisqu'il n'a gagné qu'une médaille d'argent. Donc vous avez un sens de position de bien fait, mal fait. Et on obtient donc un outil de position. On va voir quel est l'outil convenable. Est-ce qu'en revanche, qui est l'équivalent de mets, or, etc. Et cependant, la liste de l'explication tout à l'heure. Ou bien on va mettre pourtant. Hichem le Grouge a gagné deux médailles d'or à Athènes. En revanche, sa compatriote Hassan ibn Hassi s'est contenté d'une médaille d'argent. Donc c'est juste. Et si on met Hichem le Grouge a gagné deux médailles d'or à Athènes. Pourtant, sa compatriote Hassan ibn Hassi s'est contenté d'une médaille d'argent. Là, c'est pas réellement acceptable. Donc le degré d'acceptabilité de la phrase n'est pas aussi bon que celui de En revanche, on met au or, etc. On va mettre donc D. On passe, pardon, à D. Dans la phrase D, le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire. Puis, il ne pourra pas participer au match prochain. Attention de vouloir mettre un outil d'opposition. Il n'y a pas d'opposition ici comme ce qu'ont fait quelques élèves en classe. Vous avez une relation de conséquence à cause. Celle-ci, c'est la cause. Et celle-là, c'est la conséquence de cette cause. Il ne peut pas participer. Il ne pourra pas participer au match prochain. C'est une conséquence de la déchirure musculaire qu'il a eue avant. Donc, on va mettre, le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire aussi. Mais attention, quand on met aussi, normalement, eux, ils devaient faire l'inversion de sujet. Sans, bien sûr, l'intention de poser la question, même s'il y a l'inversion de sujet. Mais quand même, on va prendre aussi, le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire aussi. Ne pourra-t-il participer ou ne pourra-t-il pas participer au prochain match ? Ou bien, en revanche, pardon, pardon, c'est pourquoi il ne pourra pas participer au prochain match. Pour être sûr de notre phrase, on inverse, puisqu'on a dit que c'est la conséquence, pour voir est-ce que la cause sera juste. On obtient, le joueur ou le gardien de but ne pourra participer au prochain match. Pourquoi ? Parce qu'il a ou il souffre d'une déchirure musculaire. Donc, on a raison. La deuxième est juste, ainsi ou aussi la première. Elle est également juste. E, le voyageur a pris un billet au guichet. Elle s'est dirigée vers le quai. La relation entre les deux, c'est une relation chronologique. La première action est faite d'abord, la seconde est faite ensuite. Donc, on va mettre ensuite comme outil de liaison. Le voyageur a pris un billet au guichet. Ensuite, il s'est dirigée vers le quai pour prendre le train. Oh mais non, c'est pour partir dans un bateau. F. Qui est le héros ? Le personnage principal du film. Alors, la supposition dans la situation de communication d'un professeur ou d'un maître ou une maîtresse au primaire, il peut dire aux élèves qui est le héros. Et puis, il craint que les élèves ne comprennent pas. Ou bien, il veut intégrer la notion du héros. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va expliquer le terme héros dans la deuxième. Donc, toute la deuxième, ce n'est qu'une explication du mot héros. Héros, c'est non compris pour quelques-uns. Qui est le héros ? On va donc mettre, c'est-à-dire, le personnage principal du film. Dernière phrase. G. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. On va dire que le Maroc commence à devenir un pays démocratique. C'est une prétention. On va donc voir la deuxième partie de la phrase pour voir la relation avec la première. Notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. La deuxième, donc, c'est une justification de ce qu'on a dit dans la première. Alors, parce que c'est une justification, une sorte d'explication. On ne va pas mettre, c'est-à-dire, mais on va mettre en effet, où effectivement, beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. En effet, où effectivement, notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Alors là, vous avez une preuve de ce qu'on a dit dans la première. Alors, c'est juste de mettre en effet. Dernier exercice. Il vaut mieux faire votre exercice, vous, sur le cahier, avant de voir la correction. Donc, vous arrêtez l'enregistrement, la lecture de cet enregistrement, puis vous faites votre exercice sur le cahier pour le corriger ensuite. La question. On vous demande de relire les phrases suivantes en y introduisant une conjonction de coordination simple et en précisant l'idée qu'elle exprime. Quelle est l'idée que celle-ci exprime-t-elle ? La nature est précieuse. Il faut la protéger. La relation entre les deux phrases ici est, vous avez la nature, elle est précieuse. L'action qu'on attend, ou à quoi on s'attend, c'était celle de protéger cette nature. Alors là, c'est la conséquence. Et celle-ci, c'est la cause. On va mettre donc la nature est précieuse, donc il faut la protéger. Pour être sûr, on inverse. Il faut protéger la nature. Pourquoi ? Car elle est précieuse. Donc, donc, c'est juste. Ou bien, on peut donc choisir la première d'abord et faire car, la seconde après, ou l'inverse. On va mettre donc et car en même temps. N'oubliez pas que dans la question, on vous demande uniquement les conjonctions de coordination. Ce ne sont pas les autres outils, les adverbes et les locutions. 2. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit dans la question. Les conjonctions de coordination simple et non pas. Les autres adverbes et les autres conjonctions de subordination. Les autres conjonctions, pardon, les locutions conjonctives. avec le « que » ou l'ocution prépositive également. C'est-à-dire les syntagmes de tout à l'heure. Vous pouvez revenir à ces syntagmes. Je passe à la question, à la phrase 2. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Pourquoi ? Parce que sans elle, la vie deviendrait impossible. Donc, on va mettre car. Non, pas parce que. Parce que c'est un outil de subordination. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Car sans elle, la vie deviendrait impossible. On peut inverser, puisque c'est la cause. On va mettre donc sans l'eau, la vie deviendrait impossible. Donc, il faut ne pas la gaspiller. Ou bien, il ne faut pas la gaspiller. Troisième phrase. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. C'est quelque chose de positif. Je n'ai pas attrapé le train. C'est négatif. Alors, c'est une opposition. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Or, en revanche, cependant, toutefois, ni en moins de toutes les matrices, je n'ai pas attrapé le train. Ou bien, si on peut mettre pourtant. Pourquoi ? Parce que le sens, ici, permet d'avoir tous les outils. Y compris pourtant. Pourtant, ici, parce que nous avons une exception. Normalement, quelqu'un qui court très vite pourrait bien, il a une forte chance d'attraper le train. Mais celui-ci, dans ce cas, c'est une exception. Il a bien couru à perdre haleine. Il n'a pas pu attraper le train. Donc, c'est une opposition où on peut mettre tous les outils d'opposition. 4. Vous pouvez... Pardon. Pardon. J'ai oublié. Je suis très fatigué. On ne doit pas mettre pourtant, etc. On doit mettre juste la conjonction de coordination simple. Or, et mais uniquement. Même si c'est juste de mettre tous les autres, mais sauf que la question, toutes les autres, sauf que la question, on nous y demande uniquement les conjonctions de coordination simple. 4. Vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale. Vous pouvez nous l'envoyer aussi par courrier électronique. Vous avez la même action, sauf que vous avez les compléments circonstantiels de moyens qui sont différents. Et là, vous avez un contexte de choix à faire entre deux moyens, soit la voie postale, soit le courrier électronique. Alors, on ne peut pas mettre, vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale. Vous pouvez nous l'envoyer aussi par courrier électronique, comme quelques élèves ont fait en classe. Non. Il y a une répétition. On va l'effacer. On va dire, vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique uniquement. La cinquième et dernière phrase. L'école est responsable de l'éducation des enfants. La famille est responsable de l'éducation des enfants. Pour ne pas répéter cette phrase, c'est-à-dire le syntaxe verbal, on l'a effacée, on l'a mis aussi. On vous demande donc la conjonction de coordination convenable. C'est vrai que la responsabilité de l'éducation des enfants doit être assurée par l'école et la famille. Donc, on ne va pas mettre l'école est responsable de l'éducation des enfants et la famille aussi. Ça se dit, mais c'est mieux de mettre les deux sujets dans la même phrase au début. Puis, on reconjuge le verbe et c'est au pluriel. L'école et la famille sont responsables de l'éducation des enfants. Et si, on suppose, vous avez la phrase de cette manière, à la forme négative, l'école n'est pas responsable de l'éducation des enfants, la famille n'est pas responsable de l'éducation des enfants, vous allez faire la même chose. La coordination par négation, avec les deux sujets dans la même place, sont-elles de la phrase. Ni l'école, ni la famille ne sont responsables de l'éducation des enfants. Je sais que c'est faux, mais je parle grammaticalement, vous devez faire la phrase de cette manière. Ils n'ont pas de dire, ils n'ont pas de dire, l'école n'est pas responsable de l'éducation des enfants, et la famille non plus. Ça se dit, d'accord, mais quand même, c'est mieux de prendre les deux sujets en tête de phrase et reconjuguer le verbe au pluriel. C'est désolé si l'explication est un petit peu rébarbative, un petit peu ennuyeuse. C'est très fatigué, merci. Bonne chance pour les évaluations et vos prises.